On refait la réunion midi Et c'est jusqu'à midi 45, le 0262 234567 Il y a déjà beaucoup de monde au standard Pour vous accueillir, Amandine Denizot, Antoine Gellin en studio Et sur place, du côté du port, c'est Johanna Martin Et oui, on va tout de suite retrouver Johanna du côté de la mairie du port où elle est Avec notre invité Olivier Waraud, le maire du port Vous pouvez lui poser vos questions en direct au 0262 234567 Il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations Et puis sans plus tarder, on va retrouver Johanna du côté du port Bonjour Johanna Bonjour Amandine, bonjour à tous sur le plateau Et bonjour M. Waraud, merci de nous recevoir aujourd'hui Nous sommes à une vingtaine de kilomètres des studios d'RTL Réunion pour aujourd'hui Olivier Waraud, maire du port et l'invité de la rédaction On refait la réunion midi comme chaque jour Vous pouvez donc lui poser vos questions Je rappelle le numéro 0262 234567 Et avant d'accueillir les premiers auditeurs qui sont déjà inscrits du côté du standard On commence un petit peu cet entretien avec l'actualité de votre commune Hier vous faisiez le point sur le budget de la ville Alors juste très rapidement, quelle ligne va adopter la municipalité du port Pour les prochains mois, qu'on sache un petit peu sur quoi on part Écoutez, d'abord merci de me donner la parole et la possibilité de m'exprimer Je salue tous les auditeurs de RTL ce midi Je voudrais répondre à votre question en prenant le champ de la trajectoire que nous avons adoptée depuis le début de notre mandature C'est-à-dire avoir une gestion saine de nos finances publiques C'est-à-dire ne pas avoir de dépenses superflues Et de gérer de manière optimale nos recettes Des dépenses superflues, c'est ce qu'on avait pu voir précédemment Et d'ailleurs j'ai été surpris lorsque l'opposition hier me posait la question Qui a payé mon billet d'avion pour aller à Paris Je lui ai répondu que la mairie a pris en charge le billet d'avion Mais l'hôtel c'est moi qui paye Le restaurant c'est moi qui ai payé Les taxis c'est moi qui ai payé Et je suis allé tout seul Contrairement à ce qui se faisait autrefois C'est dire les conditions dans lesquelles nous abordons aussi cette dernière année Parce que la priorité ce sont les portois Nous avons un programme ambitieux encore sur nos dépenses d'investissement Il faut continuer à rénover les routes du port Vous savez qu'il y a énormément de camions qui circulent sur notre territoire Et qu'il faut rénover toutes ces voiries L'éclairage public également Donc c'est de poursuivre ces efforts Et puis surtout continuer à améliorer aussi les équipements existants Les travaux de la prochaine nouvelle médiathèque vont démarrer très bientôt Et nous allons aussi engager une grande étude Sur la rénovation et la réhabilitation Pour une meilleure appropriation du parc boisé Ce parc boisé qui est au coeur de notre ville Notre cité urbaine A besoin d'un nouvel esprit J'ai envie de dire Pour que la population se l'approprie Ca n'est pas le cas aujourd'hui Il y a des aménagements importants à faire Et ce parc doit s'intégrer dans un ensemble plus global C'est l'esprit de cette étude qu'on lance Et puis surtout ce sont les employés communaux Nous allons poursuivre les dépenses que nous avons engagées en 2018 Nous allons les poursuivre en 2019 Parce qu'on s'est engagé en arrivant en 2014 A protéger l'employé communal A le protéger et surtout à améliorer sa situation Nous allons augmenter les chèques déjeuners Poursuivre notre programme de titularisation Enfin je ne vais pas vous faire le détail du budget Mais en tout cas c'est un budget volontariste Et surtout équilibré Non pas dans les dépenses Parce que c'est obligatoirement équilibré en dépenses Mais surtout équilibré par rapport à la situation portoise Et ça c'est important Et quels étaient les postes qui comprenaient des dépenses Peut-être excessives à vos yeux ? Oh bah écoutez quand on est arrivé Il a été nécessaire déjà de désendetter la commune C'est ce que nous avons fait Nous n'avons pas eu recours à l'emprunt Et nous avons sorti... Alors écoutez je n'ai pas le montant exact en tête Vous m'excuserez je n'ai pas ces montants précis Ce que je peux dire c'est que la dette par habitant De manière globale chaque année a diminué Je peux vous retrouver les chiffres Mais je ne l'ai pas sous les yeux Alors ça a demandé un effort conséquent Ce rattrapage de dettes Écoutez ça a demandé un effort conséquent En termes de dépenses Mais surtout il a été On a été obligé quelque part D'imaginer notre budget différemment C'est à dire en allant chercher des recettes Et de subventions par exemple Ça nous évite du coup de faire de l'emprunt Et donc de diminuer notre niveau de dette D'endettement par habitant C'est ce que nous avons réussi à faire Pendant ces 5 années Et nous allons poursuivre encore dans ce sens Puisque nous avons un taux de financement De nos équipements D'à peu près entre 50 et 60% Ce qui est considérable sur les principales dépenses C'est que notre projet aussi D'investissement et d'aménagement Plaît aux autres collectivités C'est à dire le département par exemple A l'Etat aussi Puisque nous sommes sur des projets plus importants Comme l'ANRU Comme Action Cœur de Ville Où là nous allons pouvoir mobiliser Des crédits de la ville D'autres collectivités Et je peux vous reprendre Reprendre votre question si vous voulez En 2014 nous avions 48 millions d'euros d'endettement Et on est à 37 millions 5 Prévisionnels en 2019 Pour répondre précisément à votre question On va tout de suite accueillir du coup Notre premier auditeur Puisque vous le savez C'est un petit peu le but de cette émission Avec nous nous avons Patrick Qui avait une question à vous poser Bonjour Patrick Oui bonjour RTL Bonjour monsieur le maire du port D'abord je suis heureux d'entendre Que l'élu de Un élu de la république Se soucie des dépenses Des deniers publics En prenant bien sûr Des économies Et une bonne gestion Ça fait plaisir Enfin bon Tant mieux Voilà ma question Moi je suis propriétaire D'un bâtiment industriel Dans la zone artisanale du port Et je me suis pris 17% D'augmentation de la taxe foncière Entre 2017 et 2018 Alors j'aimerais savoir pourquoi 17% C'est pas rien quand même Quand on parle de taxes 4 ou 5 000 euros la taxe Alors si c'est pour payer Le futur manque à gagner Des taxes d'habitation Vous comprenez bien Que je suis pas trop d'accord Bon ça c'est la première chose Deuxième chose Dans la zone artisanale du port Les routes sont Je vais employer un terme Pourries Pourries depuis des années Qu'est-ce qu'on attend Pour refaire ces routes là Ça ça me dépasse Excusez-moi monsieur le maire De monter un petit peu Dans les tours Mais franchement Il y a de quoi être exasperé Quand on paye autant d'impôts Et autant de taxes On va laisser Olivier Waraud Répondre Patrick Si vous le voulez Comment ? On va laisser Olivier Waraud Répondre à vos questions Je vous écoute monsieur le maire Merci Alors d'abord Sur l'augmentation De la taxe foncière Comme je l'ai dit Nous avons fait le choix Quand on est aux responsabilités On fait des On prend des On fait des choix Et on assume ces choix Moi J'ai effectivement un budget Avec une structure de la population Un potentiel fiscal qui est très faible Sur la fiscalité ménage J'ai un gouvernement Qui se retire d'année en année J'ai une intercommunalité Sur laquelle on peut difficilement compter En termes de solidarité intercommunale En tout cas en ce qui concerne le port Et parallèlement J'ai des dépenses De services publics Importantes à engager Le choix que nous avons fait C'était un choix de budget solidaire De justice sociale Encore une fois C'est vrai Ce sont les entreprises Qui sont les principales Propriétaires Sur le territoire du port Propriétaires fonciers Donc notre choix A été de porter L'effort Sur l'entreprise L'entrepreneuriat Et aussi Pour permettre Justement De dégager Des recettes Afin D'assurer Un service public De grande qualité Pour que De manière générale Et que l'intérêt général Soit préservé La deuxième chose Sur votre intervention Concernant L'entretien des routes Dans la zone industrielle Alors Sans vouloir me défausser Mais il est important De rappeler Vous faites très bien De poser cette question C'est très important La commune N'est pas responsable Des routes Dans les zones industrielles Parce que Cette activité De zone industrielle A été Cette compétence A été transférée Au TCO Et parallèlement Avant La chambre De commerce Était aussi en charge Parce qu'elle avait Cette zone industrielle En concession Donc Vous voyez que La ville du port Parfois C'est comme Pour le ramassage Des ordures ménagères On considère que La ville est sale C'est la faute du maire Mais c'est L'intercommunalité Qui est responsable Du ramassage Des ordures ménagères Donc Justement Vous avez fait des démarches Auprès du TCO Pour mettre ce sujet En avant Mais bien sûr Avec monsieur Je ne vais pas me défausser Puisque je suis moi-même Vice-président du TCO Et c'est donc une question Qui me tient à coeur L'entretien des routes Et monsieur Enfin Patrick N'est pas le seul Qui m'est déjà Qui m'a déjà interpellé J'ai beaucoup de chefs D'entreprises Qui disent Nous Bien sûr que ça fait mal Une augmentation des taxes De la taxe foncière Mais on est prêt A payer A condition qu'on voit Où va l'argent Mais qu'en face On voit que Ceux qui ont la compétence D'entretien de ces routes Se défossent Ou reportent Sur ses voisins Là il y a un problème Je crois qu'aujourd'hui Il faut bien clarifier les choses Il y a une compétence C'est le TCO Olivier Ouarou répond A vos questions 0262 234567 On retourne au standard Amandine Et oui on va retrouver Jean-Pierre qui est avec nous Et qui avait une question à poser Bonjour Jean-Pierre Bonjour Jean-Pierre Oui bonjour Voilà Bonjour monsieur le maire J'ai vu que vous étiez présent Au grand débat Avec monsieur le président De la république Emmanuel Macron Il y a une question Qu'un élu A dû poser Au président C'est concernant La location Logement Accession Je voulais savoir Si le président A répondu A ce sujet Et donc Parce que moi Je n'ai pas suivi le débat Jusqu'au bout De cette heure D'affilée Voilà Et donc Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il en est sorti A ce sujet Alors merci Oui oui Mais je vous remercie Pour votre question Il y a effectivement Un élu qui a posé Cette question Et le président A renvoyé La démarche Qui est engagée Par la ministre De l'Outre-mer Sur la question La conférence Du logement Outre-mer Qui s'est Ouverte La veille Donc le 31 Donc j'ai assisté A cette conférence La question a été posée A la ministre Bien entendu Quid de l'allocation Logement Accession Elle nous a répété Ce qu'elle avait dit Lorsqu'elle était venue Nous allons Nous gouvernement Allons rétablir Cette allocation Exceptionnellement En 2019 Pour les dossiers Qui sont les mieux avancés Il y aura un accompagnement Suivi Moi je dénonce Cette suppression Je dénonce Le fait que Du jour au lendemain Le gouvernement Est supprimé Cette allocation Parce que Sur notre territoire Et certainement plus qu'ailleurs Nous avons des opérations De résorption De l'habitat insalubre Qui étaient équilibrées Financièrement Par cette allocation Et qui du jour au lendemain Ne peuvent plus avancer Ou en tout cas Sont à l'arrêt Donc j'ai posé Lors de la conférence Du logement Outre-mer A la ministre Ministre de l'Outre-mer Je vais poser la question La même question Que vous avez posée La réponse A été de nous dire Une remise en oeuvre Exceptionnelle en 2019 Et allons imaginer C'est sa proposition Un nouveau dispositif Dans le cadre De la conférence Du logement Outre-mer Et donc J'espère Et je serai vigilant Sur la mise en place D'un nouveau dispositif Appelons-le Comme on veut Mais les opérations De résorption De l'habitat insalubre Existant sur le territoire De la Réunion Doivent être achevées Le plus rapidement possible Mais pourquoi Un nouveau dispositif Le dispositif actuel Ne fonctionne plus Ne fonctionne pas Pourquoi Pourquoi mettre toujours Des nouveaux dispositifs Alors C'est une question Que je vous adresse Mais évidemment C'est la ministre Qui pourrait mieux répondre Que vous Mais vous avez peut-être Une petite idée là-dessus Allez-vous faire cette réponse Non Sincèrement Je ne sais pas Alors Qu'est-ce que recherche Le gouvernement Dans cette suppression Et ce rétablissement Ponctuel Et ensuite De mettre en place Un nouveau dispositif Il faut poser la question Au gouvernement Parce que Il y a eu beaucoup De décisions Prises par ce gouvernement Depuis Son arrivée au pouvoir Des décisions Qui n'ont pas D'explication Des décisions Qui n'ont pas De De justification Et bien au contraire Qui remettent en question Des projets de vie De beaucoup de réunionnaises Et de beaucoup de réunionnais Et sur la question De l'APL Pourquoi mettre Un nouveau dispositif Moi j'attends la réponse Je n'ai pas moi Cette réponse A vous donner Je pense que La conférence logement Il faudra être vigilant Et présent Justement Pour veiller que Derrière Il y ait un nouveau Dispositif Qui fonctionne Comme c'est le cas Aujourd'hui En tout cas Qui puisse financer Des logements Pour les réunionnaises Et un nouvel auditeur Plus largement Est-ce que les élus locaux Arrivent à avoir Une influence Sur la politique Du gouvernement Ou est-ce que Vous n'avez pas L'impression D'être devant Le fait accompli Tout le temps Notamment Avec cette histoire De taxes d'habitation Ce dispositif Accession logement Parfois Est-ce que Vous ne vous sentez pas Un peu inutile Alors c'est un peu caricatural De dire ça Face aux décisions Du gouvernement Non mais je vous demande Votre question Écoutez Je suis le maire D'une commune J'ai donc des responsabilités Et je les tiendrai Je me battrai Justement Pour que ma population Soit préservée De décisions Comme ça Unilatérales Mais ce sont des décisions Qui sont prises A l'Assemblée nationale A l'Assemblée nationale Nos putés Qui siègent Interviennent Interpellent le gouvernement Mais eux-mêmes Parfois Compte tenu Des règles de fonctionnement De cette démocratie Remettent Eux-mêmes Sont Prises Au piège Lorsque la majorité Prend une décision Tout le monde Est obligé De suivre derrière Mais ce qui est formidable Dans notre système Je renvoie A l'actualité C'est qu'il y a une décision De la ministre Qui a été prise Et le mouvement Historique Des Gilets jaunes A réussi A faire que la ministre Revienne sur sa décision Et ça je trouve Que c'est une force Extraordinaire Et une capacité De mobilisation Non pas pour dire Que les élus locaux Ou nationaux Ne servent à rien Mais c'est de dire Il y a Je crois De la part de la ministre Et du président De la République Une absence totale De vision Et de rapport Avec la réalité De tous les jours Et que c'est ensemble Avec les élus locaux Et nationaux Et la population Que nous arrivons aussi A faire A faire infléchir Le gouvernement On continue du côté Du standard Monsieur Waro C'est Pierre Qui est avec nous Bonjour Pierre Oui Bonjour à tous Merci de De nous donner la parole Monsieur le maire En septembre 2015 Vous avez bloqué L'usine de préfabriqué De béton Pour le chantier De la NRL Pour cause De nuisances Environnementales Pour atteinte A la santé publique Pour dégradation Des infrastructures Routières Pour la sécurité Des enfants Et le problème D'eau J'aurais voulu savoir Tout quel Je sais pas Comment ça se fait Que vous avez Réautorisé Tout ceci Est-ce qu'il y a eu Un coup de baguette magique Olivier Waro Alors je Je vous remercie Pour votre question Parce que Elle est Elle est Elle est très Très importante Et je vais vous expliquer Moi Lorsque Les opérateurs Les entreprises Qui viennent me voir En 2015 En disant On va ouvrir Des baraques De chantier On dit Ok Il n'y a pas besoin De permis de construire Mais quand on voit Le contenu Des baraques de chantier Et vous avez vu vous même C'est une usine De préfabrication de béton C'est plus une baraque de chantier Et moi j'ai dit Il nous faut un permis De construire Et ce permis de construire Va nous permettre D'analyser justement Les conséquences Sur la santé Des enfants Sur les nuisances sonores De manière générale Les émanations De poussière Donc nous avons pris Une décision Un arrêté Municipal Qui Que j'ai pris En réalité En me substituant Au préfet Parce que Il n'y avait pas De décision prise Ce qui s'est passé C'est qu'ensuite Le préfet A lui-même repris Un arrêté Annulant le mien C'était au mois d'octobre 2015 C'est ça Voilà voilà Et à partir de là Le maire n'a plus la main Ça devient une décision Préfectorale Et c'est sur décision Préfectorale Que les chantiers Ont pu être installés Mais ce qui Me paraît surprenant Dans la même manière C'est que Parallèlement L'entreprise En question A déposé Un dossier De permis de construire Donc Je vous laisse imaginer Aujourd'hui La situation Dans laquelle Est tout Comment dire Tout le flou Que cela A nécessité A créer Sur l'installation De ce chantier Qui n'avait pas du tout Été préparé Et qui voulait être fait Contre la vie De la commune du port Et retour au standard Monsieur Warrou Avec Je suis désolé De vous presser un petit peu Il nous reste seulement Une petite dizaine de minutes On va tout de suite retrouver Yves qui est avec nous Au standard Bonjour Yves Oui bonjour Bonjour Yves Bonjour monsieur le maire Bonjour Oui J'ai une question Que vous posez Ça concernait Votre budget Au niveau De la municipalité Je vous ai entendu dire Avec le président De la république Que vous avez Vous allez faire redémarrer L'emploi Au niveau Surtout du port Et peut-être même De la réunion Et au niveau C'est le dispositif Zéro chômeur Sur le territoire Voilà Et je voulais savoir Au niveau de la fonction publique Vous savez L'aspect sécuritaire Du port Un peu étendu On sait Que c'est une ville Assez mouvementée Je voudrais savoir Si vous recrutez Toujours Au niveau De la fonction publique Des policiers municipaux Comme il a été le cas L'an dernier Si le budget A été voté Surtout Pour cette année Olivier Oui Si vous voulez Sur le budget Municipal Après Nous avons Effectivement Un budget Qui nous permet De recruter Encore Un policier Municipal Mais C'est pas une question De budget Pour recruter Un policier Municipal C'est une question De besoin C'est une question Aussi D'organisation Nous avons Une équipe De quatre Policiers Municipaux Plus à peu près Six ASVP Agents de sécurité Sur les voies publiques Et donc Nous avons Un effectif Conséquent En termes de sécurité Sur les voies publiques Et L'objectif N'est pas D'avoir Pléthore De policiers Municipaux Nous avons Un travail Collaboratif Avec la police nationale Qui est Très performant Et d'ailleurs Je l'ai dit Et je le redis Je reprends Un peu Ce que vous avez dit Yves C'est vrai Que le port A connu Effectivement Une mauvaise image Mais depuis deux ans Le taux de la délinquance Chiffre de la police Même pas de la ville Ou quoi que ce soit Chiffre de la police nationale Au niveau départemental Les chiffres De la délinquance Se sont nettement Améliorés au port Moins Moins 16 Moins 23% Sur Les Les délits Sur voies publiques Vols Etc Et agressions C'est dire Là aussi Que lorsqu'on Veut améliorer Les choses On peut Et s'il faut recruter Un cinquième policier Municipal On peut le faire Mais j'en fais pas Une priorité Aujourd'hui Le recrutement D'un autre policier Municipal Une dernière question On retourne Oui Johanna Un dernier auditeur Pour conclure cette émission Il s'agit de Patrick Qui avait donc une question Pour le maire du Port Bonjour Patrick Bonjour Patrick Écoutez Bonjour 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 Monsieur le maire Bonjour au plateau Voilà J'ai une question Un peu dans le prolongement D'une des questions posées L'opérateur De la carrière du bois blanc SCPR Prévoit 900 rotations De poids lourds Entre la carrière du bois blanc Et la possession Sachant Que le pont De la rivière des Galènes Ne peut être utilisé Par les poids lourds en charge Ceux-ci utilisent la déviation Et changeurs de sens soucis Pont-en-Cambay Et retour Par le carrefour Enfin les ronds-points Du Sacré-Cœur Avez-vous pris en compte Ce fait Avez-vous pris en compte La pollution L'augmentation du taux D'oxydentologie Etc. Etc. Concernant La commune du Port Quels sont les moyens Que vous allez mettre en oeuvre Pour pallier Ces effets néfastes Et je terminerai C'est Quelle est votre position Par rapport aux actions Du collectif Antiglid Qui s'est créé Et qui commence à agir Merci monsieur le maire De répondre à ces questions Question subsidiaire Est-ce qu'il y a des établissements scolaires Sur ce parcours ? Oui 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 Il y a juste un mur Qui sépare la route Avenue de Mascareigne Et les écoles Du quartier à Rizboulon La question de Patrick Est très éclairante Parce que Patrick Nous fait Réagir De manière générale Sur des décisions Unilatérales Encore une fois Souvenez-vous En 2014 J'ai eu à me prononcer Sur justement Le chantier De la route du littoral Mais aussi Sur le trafic De camions Sur mon territoire Et les avis Que nous avons pu donner Sur les différentes affaires Qui se réfèrent A ce chantier De la route du littoral Les avis ont tous été négatifs Parce que Encore une fois Ce sont des rotations De poids lourd C'est la présence D'écoles C'est des piétons Qui rejoignent La nouvelle poste En haut A côté Du quartier De la petite pointe Ce sont des gens Qui se déplacent A vélo Je rappelle que le port Est ville Vélo Déplacement à vélo Déplacement doux Nous sommes aussi Un territoire Sur lequel Il y a une très grosse Activité industrielle Si ça crée De l'emploi Pour les portois Je serais bien content Déjà C'est même pas forcément Le cas La deuxième chose C'est que Nous sommes encore une fois Sur des décisions Unilatérales Ce sont des voies régionales Essentiellement Qui sont concernées Notamment en sortant De Cambé L'Aix-Mixte Et pour rejoindre Le chantier De la route du littoral Mais pour le coup Est-ce que L'avis du maire Compte dans cette affaire J'ai pas l'impression Ce sont souvent Des décisions unilatérales Alors c'est pas vous Personnellement Vous m'avez posé la question Alors Patrick Me posait la question Quelles sont les mesures Nous étudions La possibilité De sortir un arrêté De limitation de vitesse Et notamment Pour les camions Nous avons Interpellé Les services de l'Etat Pour qu'il y ait Des contrôles systématiques Sur les camions Parce que souvent Les camions Transportent des galets Et sont en surnombre En surcapacité Et on n'est pas À l'abri d'un risque Donc il y a Ces deux éléments-là Que nous allons Mettre en place Et suivre Sur la question Dans les propos de Patrick Un sursaut Aussi Comment dire Environnemental Parce qu'on a tendance A penser Il faut aller vite Les élus locaux Une confusion Et un acteur Et un acteur public C'est pour ça La réunion La réunion midi Merci beaucoup Merci à vous Monsieur Waro D'avoir participé A notre émission De libre antenne C'est la fin Donc de cette édition On refait la réunion Midi On se retrouve demain Amandine Et oui Johanna Et demain nous serons En direct de Salazie Un petit peu dans les hauts Demain avec Stéphane Foisson Le maire de la commune Et le président De l'association Des maires de la réunion Vous pourrez lui poser Toutes vos questions De midi 15 à midi 45 Merci à vous Trois Amandine Denizot Antoine Gélin Et Johanna Martin Et merci à notre invité Sur RT de Réunion On refait la réunion